C'était exactement l'heure ! Allez, c'est parti ! Je suis Olivier Lagier, je travaille chez Safran Transpiration System et je suis en charge du Retrofit du LIP et je travaille chez Safran depuis dix ans. Mon métier consiste à coordonner les activités de Retrofit sur les modules de transmission de puissance du LIP. Cela passe par assurer la satisfaction du client, cela passe aussi par une dimension financière où il faut qu'on ait une maîtrise des coûts satisfaisante et enfin dans mon poste je dois aussi être garant de la performance opérationnelle de nos activités. Il faut de l'enthousiasme parce qu'il y en a besoin pour être de bonne humeur tous les jours. Il y a une notion d'animation transverse puisqu'il faut travailler ensemble différents secteurs, la direction industrielle, la direction technique, le support client, avoir des relations avec les clients. Et le dernier point c'est peut-être la curiosité parce qu'on va toucher des sujets qui sont très différents dans le démarrage d'un Retrofit. Il faut arriver à faire la synthèse de cela. Exactement, je suis entré en tant qu'auditeur interne au siège du groupe Safran. Le métier d'auditeur interne consistait à soit faire des missions d'audit financier dans des petites filiales, soit des audits de performance dans des sociétés de rang 1. Un poste très intéressant parce qu'il m'a permis de voyager et de découvrir différentes filiales dans le monde. 2009, c'est l'année où je suis passé responsable du contrôle de gestion dans l'usine de Saint-Quentin chez Safran et Craft Engine. Je voulais me rapprocher du terrain et des activités dans les usines, donc ça c'était bien. C'est aussi mon premier poste de management. Olivier n'a pas encore 30 ans au comité de direction de l'usine, donc une année charnière effectivement. Plutôt changement de cap. A l'époque, je voulais aller vers les métiers de direction financière que je trouvais intéressantes. En finance, on est influent, on est visible. Quand même à la fin, les décisions, on ne les prend pas et donc je voulais aller vers la production. On m'a trouvé une place en tant qu'adjoint de chef de ligne, puis chef de ligne dans l'usine de Saint-Quentin. A l'époque, c'était un peu les deux. Le projet en soi était intéressant et après avoir une même culture sur le progrès, je trouve que c'est quand même un plus dans le monde de Safran. Et puis moi, le progrès, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, donc je m'y suis bien retrouvé avec cette formation. 2016, encore une année de changement. C'est l'année où j'ai quitté Safran Aircraft Engine pour rejoindre Safran Transmission System en tant que chef de ligne, donc j'ai rejoint la ligne Carter. On faisait des carters de transmission de puissance et la participation a monté en cadence du LIP. Et puis au bout de trois ans, c'était le temps de quitter la production, donc j'ai rejoint le poste de Retrofit Manager sur le LIP au 1er janvier 2020. Alors le premier mot, ça sera famille, même si on est un peu moins de mille. C'est quand même des petites structures avec des fonctionnements assez transverses. Le deuxième mot un peu spécifique chez Safran Transmission System, c'est l'entraide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui ne demandent qu'à aider. Il y a une dynamique de progrès et de transversal qui est intéressante et qui me plaît beaucoup. Le premier conseil qui me paraît intéressant, c'est qu'il faut prendre le pouvoir. Trop souvent, on n'ose pas, on ne sait pas trop si c'est à nous de faire. On est vraiment dans un groupe où il y a beaucoup de possibilités, trop de choses à faire, donc il ne faut pas hésiter à se lancer et à demander. Deuxième conseil, il faut s'amuser si le poste ne convient pas. Il y a certainement dans un groupe aussi grand que Safran des métiers qui peuvent passionner tout le monde. Avec plaisir. C'est exactement pour ça que je fais de la production, mais pas du cinéma.